... Donc effectivement, la France paye des droits de l'homme, et il faut passer à Georgie-Bahim Dabdala qui est prisonnier de cette France dite des droits de l'homme, de même que Julien Essange est prisonnier du pays de la Béas Corpus, dans des conditions que l'ONU a trouvées aussi absolument lamentables. Et il faut aussi parler du président Lula qui a sorti ces 40 millions de personnes de la pauvreté, et qui est l'utilisé de la coup d'État. Je précise que la déléguée de Cuba à la fête de la volonté du Parti communiste portugais a insisté aussi sur la nécessité de se battre nos communistes pour cette question. Donc on reste dans l'Amérique latine, puisque j'ai abordé le Brésil. Je vais inviter à la tribune Mme Roth-Tapia, qui est l'ambassadrice du Nicaragua en France, et à l'UNESCO, et ancienne ministre de la Défense du Nicaragua, et qui effectivement fait partie de nos relations d'amitié que nous entretenons avec l'essentielisme, et dans tout ce contexte latino-méritain qui est extrêmement violent actuellement. Et nous reforçons dans la solidarité. Je vous passe la parole. Merci. Merci beaucoup. Merci au Paul d'Arnaissance communiste en France pour nous avoir invité. Je ne vais pas être longue, parce que je vous ai entendu, il y a beaucoup de monde qui réclame des droits, des droits que vous n'avez pas. Chaque fois, je suis de plus en plus étonnée, parce que je viens d'un pays révolutionnaire, oui, on a fait une révolution il y a 40 ans, on vient de fêter le 19 juillet passé, les 40 ans de révolution, donc nous on vient de... Retour. Quand je vous entends, vous les jeunes, ici, ou moins jeunes, quelles difficultés que vous avez pour exister, exprimer ce que vous sentez ? Moi je suis en France, et je vois, avant je croyais que les citoyens du premier monde étaient meilleurs que nous. Eh bien non, vous êtes très maltraités. Je vois, on vous viole tous les jours les droits aux humains. Ici, on vous enlève tous les droits que vos parents, que vos grands-parents avaient obtenus. Mais là, hop, c'est parti, et puis je ne vois pas. Où est la lutte du communisme ici ? Je ne vois rien, exactement rien. Parce que, vous nous avez accompagnés dans la période des révolutions dures, avec des armes et tout, dans les années 80, mais ici, je ne vois pas la lutte, j'aimerais vous appuyer, je vous assure, mais je ne vois pas, on dirait qu'on vous a bien endormis, je ne parle pas des gens comme vous qui étaient réveillés, qui étaient là, mais on dirait, vous venez ici, vous partez chez vous, et on oublie, on vient tous les ans à la fête de l'humain, et on parle de communisme, on parle de là, d'ici, des droites, des gauches, partout, mais dans le monde, mais ici, qu'est-ce que vous faites ? J'aimerais vous voir, et j'aimerais vous accompagner, parce qu'ici, il y a une lutte que vous ne menez pas. Excusez-moi, mais c'est ce que je vois. Il faut y aller, il faut convaincre les gens. Ce n'est pas ici qu'on va faire la révolution, c'est dans chaque maison. Déjà, partez de chez vous. Est-ce que vos enfants sont ici ? Parce que nous, c'est ce qu'on fait aux libérales. J'ai quatre enfants, j'ai presque 60 ans là maintenant, je vais redire, mes enfants qui me suivent, ils sont là, devant moi, maintenant. C'est comme ça qu'il faut faire. Vous avez une lutte dure ici, parce que vous êtes au cœur du capitalisme, et là, il n'est pas tout avec vous. Donc, réveillez-vous, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Au revoir. Aplausos. Merci.